Yop tout le monde, ici P, on se retrouve avec monsieur le grand, le magnifique, l'excellent Reddix. Ah, ça c'est l'entrée. Ouais. Transforme-toi mon petit. Ah oui, n'en mets pas en... ...ugre. Problème ? Ouais, c'est surtout que ton armure te dépasse littéralement du frock. Voilà, donc t'es moche. Et ici, t'es... ...moche. Euh... Non, 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 j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Bonjour. Ouais, j'arrête. J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Bon, alors, ça a beaucoup changé, y'a beaucoup de bordel partout, de toute façon, ça c'est clair. Mais non, tu vas te transformer en moi, en pas moi. Arrête, attends, laisse-moi me transformer, je vais te faire dérouler ma borde en journée. Ah. Aïeux, et tu fais mal en plus. Ouais, c'est l'épée, quand je la charge, ça va avec les éclairs. Ouais, sauf que moi je vois rien. Euh... Du coup... Alors, ça a beaucoup changé, notamment, bah, c'est le bordel partout, hein, vous voyez, hein. Y'a des... Y'a des machines pour les abeilles, vous verrez ça plus tard. On a eu l'Underpearl, hein, évidemment. L'Underpearl, hein, évidemment. L'Underpearl, je suis en train de préparer quelque chose. Euh... J'ai changé d'arbre ici. Nous avons des Deep Storage, je sais pas si on en a marre des barrels de merde. J'en fente. Ouais, enfin. C'est surtout que depuis qu'on a changé la version 1.0.2, maintenant les Deep Storage sont plus faciles à craft. Euh... Ça a beaucoup changé. Et lui, il est en train de s'échanger pour mettre l'armure, euh... Que j'ai chopé. Grâce à... Ouais, pas du tout. Grâce à monsieur Ruel, euh... Que j'ai... Voilà, l'armure là. C'est l'armure de Tom Craft, les versions, euh... Démons, entre parenthèses, qui... Se consument de l'anode pour la rendre plus puissante. Enfin, je ne sais pas ce que c'est que le rituel, mais c'est assez chelou. Euh... Donc du coup, j'ai pu re-chopper ce genre de... De mob, déjà dans une Pokéball. C'est pour ça que je suis en train de préparer la pièce. Parce qu'elle nous fournit, euh... Quelque chose qui est assez dangereux à faire. Euh... Je ne sais plus où que j'ai foutu les petites bouboules. Euh... Dans le monde, peut-être, je pense. Ouais, dans mon monde. Hop. Yolo. Ah, le ciel est violet, maintenant. Oh, c'est trop beau. Tu l'as pas montré en vidéo, je crois, le monde l'a encore. Si. Mais euh... Pas autant avancé, en tout cas. Voilà, ça fournit ces petites bouboules-là. Donc des Void Seed. Euh... Je n'ai pas débloqué la recherche, c'est pour ça. Mais en... Ce que je m'en rappelle du FTP, c'est qu'ils sont très très durs à les crafter. Et ça pollue énormément le poing. Donc du coup, autant les farmer, ça va plus rapidement. Et du coup, aussi, il nous donne des fragments. Grâce à ces fragments, notamment, ça me permet de faire une petite recherche TomCraft, que je ne peux pas débloquer du fait que j'ai pas ça. Et grâce à également ceci, nous permet de donner un aspect de chèque en les consumant. Voilà. Donc ça, c'est la partie TomCraft. Donc euh... Pour l'instant, je ne m'en sers pas trop pour l'instant, TomCraft, du fait que je suis pas mal occupé avec autre chose. Donc ça reviendra plus tard. Mais euh... On va s'éclater plutôt à faire autre chose pour l'instant. Ouais. Tu reviens ? Hop. Attends, je m'en dis. Hop. Je suis coincé dans ton totem de merde. Regardez. Voilà. Euh... Hop là. Voilà. En plus, on revient pile poil ici, mais ça va changer de toute façon la forme, la direction des TP. Pourquoi ? Parce que nous avons avancé... Enfin, plutôt, Monsieur Redix a avancé sur la maison. Et moi, j'ai avancé sur mes abeilles. Voilà. Ah. Autant faire ça, les choses pas simples du tout. C'est qu'on va beaucoup produire en abeilles. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir besoin d'avoir besoin de l'ADN. Comme il y a eu dans FTP3. Salut le fantôme. Euh... Pas sûr, on va en avoir besoin. Donc, du coup, j'ai commencé à fabriquer mes apiaries. Pour l'instant, le bâtiment a une petite construction. Ces câbles-là, dedans, il y a du Red Power. Euh... les anciens Red Power. Donc, euh... Disons que la nuit, euh... Inférieure à une luminosité, les lampes vont s'allumer, et puis la journée vont s'éteindre. Donc, ça va être un petit peu côté... Euh... RP, on va dire. Donc, ça va être sympa. Bien sûr, assez éclairé pour éviter que les mobs spawnent dans le coin. Voilà. Bah, en parlant d'RP, on peut aller voir l'ascenseur ? T'en penses quoi ? Ouais. À l'intérieur de la base ? Ouais. Euh, le trou, il est... Ah bah, oui, il est par là-bas. Non, mais on fait le tour, au pire. À la part d'entrée. On fait le tour. C'est vrai que je cours plus vite que toi. Euh... Je vais reprendre un message à l'attente. Je bouge pas. En même temps, tu vis comme une tarde. Je vais s'arrêter devant la porte. La chance que t'as eu, mon gars. Ah, là, t'as de la chance toi aussi. Bon. Ok, bonjour. T'es où ? Ici. Ah, vas-y, je te laisse montrer. Normalement, je vais réparer, juste avant la vidéo. Alors, normalement, il l'a foiré. Coucou, le mouton. Tu vas dégager. Voilà. Normalement, c'est réparé. Sauf si le mouton a vidé l'énergie. Prends l'ascenseur de gauche. C'est le plus rapide. Hop. Voilà. On descend à la base. Donc, vous voyez, il y a surtout des overclockers. Donc, des speeds d'upgrade. Donc, ça, c'est chiant. C'est des potions de vitesse. Donc, des speeds. Quatre lapis. Et un cake qui est réparé. Parce que l'ancienne version, c'était inconnu, les crafts. Voilà. Et quand on arrive en bas, t'as la porte qui s'ouvre. Bonjour. Tu veux une sucette ? Et voilà. Non, merci. Et voilà. C'est le design de Monsieur Reddix. Que j'ai trouvé super fun en version créa. Donc là, on l'a... Bien sûr, on est en survie. Je peux pas voler. Si je peux... Non, on a sa part créative juste à côté, en fait. Voilà. On fait nos tests avant. Araignée ! Voilà. Elle est morte. T'es la gelée. T'es la violence. Ouais, ouais. L'arc, c'est l'arc de TomCraft... Non, de Twilight. Tu light. Qui fout Sloaness sur celui-là. Sloaness 2, je crois. Ok. Attends, viens voir que je te touche. Sloaness. Sloaness de quoi, ok. Je sais pas s'il y a une version 2, mais en tout cas, elle est impossible de croire. C'est lourd, m'attends, putain. Et t'as combien de temps, Sloaness, au fait ? Euh... Je crois que c'était 10 secondes. Tu crois ? Mais t'es assez lourd, tu peux même plus sauter, c'est un peu chiant, quoi. Fait. Voilà. Non mais non, c'est bon, tu vas me tuer. Ah ! Voilà, j'arrête. Hop, c'est bon, je te désactive. Voilà. Et toi, je te rends. Bon, tu verras où je vois ça ? Non, 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 c'est bon. Je vais te tuer avec toi. Oui, oui. Bon, sinon je peux montrer les versions de la base, en gros. Euh... Par ici, il y aura toutes les salles à abeilles, TomCraft, etc. Les trucs sans beaucoup de machines, on va dire. Enfin, je me comprends. Ici, il y aura un couloir avec tout ce qui est machine en EU, en électricité, etc. Et là, en face, il y aura tout ce qui est MJ. En fait, ici, il y aura un gros... Un accueil, on va dire. On pourra se séparer dans les différents modes. Oui. Sans doute, il y aura plusieurs étages avec une cage centrale. Oui, c'est sûr. Mais normalement, chaque salle sera dédié vraiment qu'à un mode. On essaie de tous les faire, quoi. Voilà. Donc là, c'est vraiment que l'entrée. Après, il y aura encore plein de choses. Donc, en face, c'est quoi ? En face, à moi, ici, il y aura tout ce qui est abeilles, TomCraft, etc. Vu qu'on sera sous les abeilles, ça permettra de relier directement par en-dessous. Et puis, ici, on peut avoir les abeilles de TomCraft. Je sais même pas s'il y en a, d'ailleurs. Tiens, on prend le sous. Ouais, il faudra regarder dans les modes. MagicBiz, je crois pas qu'on l'ait. De toute façon, MagicBiz, c'est trop compliqué, je trouvais. Donc, autant qu'on ait... Les abeilles par rapport au soleil, etc. Par rapport au jour J, c'est trop long. Hop, on va remonter. Normalement, tu veux aller plus vite que moi étant donné que j'ai un ascenseur qui est pas encore optimisé. Ouais. Et bien sûr, quand on passe sur la plaque de pression, ça fait appeler aussitôt le... L'ascenseur. L'ascenseur. C'est pour ça que ça va nettement plus vite. Euh... Donc, côté de la maison, c'est... Bah, c'est en cours de construction, voilà. Tout simplement. Parfaitement parfait. Euh... Ok, ça c'est pas le bon trou. T'es tombé où ? Ah bah, dans un trou. Euh... Ah oui, c'était le trou que j'avais creusé pour... Enfin, les dimensions de la base. Voilà. Donc, c'était celui-là que j'ai cherché en fait. Euh... Au niveau des abeilles, bah... Ça va construire petit à petit, hein. Il faut juste que je mette encore toutes les apiaries séparées de deux à chaque fois. Correctement. Euh... Il y aura un toit, il y aura... Ça sera bien décoré, hein. Et puis je voulais que ça fasse les micro-blocks. Parce que je voulais que ça soit les micro-blocks. Voilà. Donc... Donc ça sera fait. Bah bah, je te laisse faire ça. Par ce moment, j'ai pas touché les abeilles, je te laisse vraiment faire là-dessus. Bon. Pour voir comment tu vas faire la salle. De toute façon, il y aura des tutos concernant les abeilles qui viendront. Euh... Sans doute créa, voire survie en fonction de ça. Donc il y aura des... Vraiment. Il y aura beaucoup d'élipses concernant les abeilles. Parce que le temps que ça se fasse, patati patata, ça prendra beaucoup de temps. Des fois, ça peut prendre des semaines avant d'avoir la abeille suivante. Voilà. Donc... T'as montré les quarries qu'on avait fait ou pas ? L'Under Query, non. Parce que la dernière fois, je crois qu'on avait seulement le bloc, mais c'est tout. Et bah, tu peux leur montrer comment ça marche même. Parce que je pense pas qu'ils savent tous comment ça fonctionne. Ouais. Alors, l'Under Query, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ce qui est pas bien, c'est que ça coûte extrêmement cher. Ah ok, c'est pas l'offense. L'Under Query. Evidemment, je suis en petite chante-souris. Donc du coup, j'ai pas forcément le... Faut que je capte le... Voilà. L'Under Query. Voilà. Ça coûte assez cher. Donc c'est deux Unders Pomp. Des Unders Infused Obsidian. Des Undercore. Les Undercore, évidemment, c'est des livres d'Enchanté, plus des bibliothèques. Bon, c'était très cher à Craft. Qu'ils fassent des Undercore. Les Undercore, bah, il faut des Unders Pomp. Les Unders Pomp. Un Undercore. Un Undercore. Un Undercore. Qui est juste des Unders Pearl et Obsidian. Bon, ça, c'était assez chiant au niveau des Unders Pearl. Maintenant, c'est plus un problème. Voilà. Parce qu'avant, on n'était pas dans l'Aide. Donc c'est assez long à farmer. Voilà. Et puis, bon, après, c'est une pioche en fer. Les Unders Pomp. Ce qui est l'invantage des Unders Pomp, c'est que ça vide toutes les sources de base en haut. Junk par junk. C'est pas comme l'Aquary de BC. Donc Bullcraft qui fait un énorme trou dans la lave. Ah, il te fait... Et je crois même qu'elle te remplace par de la cobble, l'Under Pomp. L'Under Pomp, il faudrait qu'elle remplace par de la cobble de la terre. C'est ce que j'allais dire. L'Under Quarry, c'est tous les minerais par de la terre. Et l'Under Pomp, elle te remplace toutes les sources de lave ou d'eau de toutes formes liquides par de la cobble. Directement. C'est pour ça qu'il y a une pioche en James. Voilà. Et puis après, il vous faut un petit sapling et puis YOLO. Bon. En tout cas, c'est ce qui est simple. Maintenant, pour le placer, vous prenez des Feints. Vous faites votre quadrillage que vous voulez. N'importe lequel, ça peut être du 5 par 5 comme du 600, voire du 2000 par 2000. C'est pas forcément que ça soit cubique. Vous pouvez faire les formes... Disons qu'elles ne doivent pas faire, par exemple, un coup à droite, un coup à gauche, recoup à gauche, puis à droite, des formes complètement pétées. Faut que ça soit cubique. Pas cubique dans le sens... Longueur, largeur, pareil. Voilà. Une fois placé, vous... Bah justement, vous placez l'Under Quarry. Vous faites un clic droit dessus. Elle vous scanne la zone. Et ensuite, elle vous dit comme quoi... Pourcentage accompli. Le mouton, il fait du... Hop. Voilà, YOLO. Ouais, il n'y a aucune interface, en fait. C'est vraiment qu'on clique, il nous dit ce qu'il est en train de faire, en fait. Ça vous fait un pourcentage comme quoi l'Aquarie est en train de se faire ou pas. Et ce qui est plutôt bien, tu peux foutre ça devant chez toi. Ça ne va même pas toucher au terrain ni au torchot. Ça va vraiment tout remplacer à l'intérieur. Et on fait ça devant notre base. Et vous avez bien vu. Là, on l'a fini. Il n'y a rien qui a été touché. Les torches ne sont pas bougés. Les arbres oscillantes. Tout est parfait. Quand on creuse tout au fond, c'est que de la terre. Voilà. Il y a même des galeries, en fait, de terre. Sauf, ça ne remplace pas, en fait, le... Comment ? C'est quoi, ça ? Il y a du... Je ne sais pas ce que c'est. C'est de la stone ? Du marbre. Non, c'est du marbre. Et ça, bah là... En fait, ça le remplace, c'est juste que là, en fait, c'est la zone... Non, c'est des clôtures, en fait. Ouais, c'est des clôtures. J'ai cru voir une node. Non. Ouais, tu es juste à côté des clôtures, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, c'est mille poils des clôtures. Donc, c'est pour ça. Mais tout le reste est remplacé par de la dirt. Donc, vous pouvez faire ça en dessous de chez vous. Ça ne fera aucun effet. Voilà. Ça ne fera pas trop comme les autres quarries qui te font des trous. Bon, si c'est dans l'océan, je m'en fous. Mais que ça soit sur la terre, les under quarries sont quand même bien. Voilà. Concernement. Et on n'a pas besoin de mettre de la terre dedans. La terre est générée par, on ne sait où, mais bon. Elle est générée directement par la quarry. Et celle-ci aussi, elle génère du bas vers le haut. Ou du haut vers le bas. Et elle fait colonne par colonne. Petit à petit. Donc ça, c'est super sympa. Et ça ne vous rase même pas les forêts à côté. Ah, on a du rubber à côté. J'ai dû en chercher à Tata Win mes boules pour chercher du rubber. Tata Win mes boules. Alors l'expression frite, je n'ai jamais entendu celle-là. Tata Win... Normalement, c'est Tata Win mes couilles. Mais là, c'est Tata Win mes boules. Voilà. C'est une expression eugienne. Je ne sais pas celle-là. Ah ouais. Comme quoi, tu deviendras moins con. Euh... Parle... Bah, Tata Win les boules devant mon proche. En fait, il va bien l'apprécier quand même. Ah, tu lui feras un plaisir de lui dire. Eh, c'est quoi ça ? Je m'en Tata Win les boules. Voilà. Ok. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, donc... Et après, moi, je me suis décidé de mettre un réacteur. Parce que du fait que ça bouffe énormément d'énergie. C'est 1 million qu'elle stocke en plus. L'Under Quarry. Ça doit être ça. Euh... C'est 10 millions d'RF qu'elle stocke en plus. Donc, il vous faut une réserve suffisante d'énergie. Elle l'a vidé en tout cas. Bah, elle l'a complètement vidé. Franchement, elle l'a... J'avais mis la masse d'ailori dedans, elle l'a vidé entièrement. Ouais. Et en plus, euh... J'en avais remis un petit peu de moelle de mon côté. Elle l'a revidé par-dessus. Mais il nous reste encore des... Un petit peu avec les engines, là. Unders que t'as mis. Que je ne sais pas si t'as montré aussi par la moelle occasion. Ah, Unders, ouais. Le truc bien chiant aussi. Ces Unders Flux, justement, c'est pour créer des... Des... Des nodes. Euh... Pas les nodes de Tom Cruise. Les nodes d'énergie d'Extra-Electricity. Maintenant, c'est via le QED. Euh... Justement, c'est le bloc au milieu qu'on voit. C'est grâce à des Unders Flux Crystal qui sont autour. Donc, c'est beaucoup d'Under Pearl, évidemment. Donc, c'est l'Under Pearl plus la Blaze Powder. Euh... Ça vous crée justement ces Unders Flux. Plus il y en a, plus le craft ici va être rapide. Voilà. Donc, vous mettez par exemple, euh... Au niveau des Recipes, vous avez les nodes classiques. Donc, celle-là aussi nous permet d'avoir des... Justement, les craft au-dessus au niveau des générateurs. Donc, x8 ou x64. Donc, c'est des nodes super dures à craft. Soit, vous avez l'équivalent de... Tripler votre... Votre ingot par rapport aux minerais. Nous, on avait la version antérieure Qui était dans le Chini, euh... Par exemple, euh... Qui était plutôt dans le Pulverizer et ensuite dans le... Bah, dans la Cussion, le Furnace. Soit, vous en donnez deux. Grâce à ceci, plus un charcoal ou un coal. Ça vous donne du Chini Ingot x3. Voilà. Donc, encore mieux qu'un macerateur. Voilà. Encore mieux. Sauf que c'est très lent Et vous pouvez pas remplir votre table entière de coal et de machin. Il faut que ça soit un minerai, un coal. Voilà. Bon. Bon, ce qui passe, ça consomme aucune énergie. Ça consomme aucune énergie. Plus il y a d'Underflux cristaux autour de lui, euh... Plus ça ira vite. Bah, euh... 4, ça suffit largement pour ce qu'on veut faire. Donc... C'est pas trop un souci. Euh... Je vais continuer, moi, euh... Au niveau de ma baissance. Parce que j'ai envie de finir cette salle. Quand même. Donc, je mets ceci parce que c'est de l'auto-spawner. Donc, ça a besoin de lumière ou pas. On s'en fout complètement. Est-ce que tu peux me faire des... Deux grinders, s'il te plaît ? Deux grinders, vas-y, je te les fais. Voilà. Le temps que je fasse ça. D'accord. Hop. Voilà, grinder. Donc les deep storage ça rend beaucoup mieux la vie. Il faut dire ce qui est. Euh... Ouais, j'ai de la cobble. Donc pour l'instant c'est de la cobble. Mais tout ça va changer bien sûr à plat. Parce qu'on va devoir raser le village. Pour en refaire un. On va pas le raser village ? Pour en refaire un mieux. Ah oui, ok. On va le réparer plutôt. Ouais, on va le réparer. Bah pour moi c'est raser pour le reconstruire quand même. Eh non. Il rentrera bien moyen. Alors euh... Il faut quoi ? Du plastique ? Il m'en faut 6. Hop. Je mets ça au milieu. Ça c'est cool. Voilà. Hop. Normalement c'est pas prêt de spawner ici. Le livre. Hop. Il n'y a plus de livre encore. Ah si des livres, il y en a dans un barrel. Non j'en ai trouvé. Non mais c'est un peu le mardi dans nos coffres. Vivement qu'on se mette à applied. Parce que là j'aurai trop fureur. Ouais. Et puis il y aura un vrai tuto applied. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas comment ça fonctionne. Coucou Anok. Parce que... J'ai passé la vidéo de Pierre. Mais... C'est toujours pas assez vert avec. Donc euh... Ouais mais surtout la vidéo de Pierre. Ils montrent des systèmes qui marchent très bien. Mais maintenant qu'on peut modifier, qu'ils marchent mieux. Par exemple le truc pour les cristaux. Le système qu'ils avaient montré, il était valide. Mais bon pas au long terme. Encore un moment il va s'arrêter. Il va bugger quoi. Donc euh... Donc ceci ça va changer. Et puis on va pouvoir sans doute présenter mieux. Maintenant que moi de mon côté j'y ai compris nettement mieux à eux. Qui était plutôt... T'abanné plus à notre réseau. Ouais. J'ai bien... Je l'ai bien remis à sec. Voilà. Et... Tellement que ça a marché depuis une période. Ah bah y'est plus rien. Voilà. Donc voilà. Euh... Il me faut des fluides. Voilà. Pourquoi des fluides ? Parce que j'ai tout simplement besoin de l'énergie et du fluide. Le fluide concernant la mob essence. Parce qu'on en a besoin pour faire spawner les mobs. Mais il y a besoin aussi de l'énergie pour euh... Pour les grinders. Alors sachant qu'il va y avoir un grinder ici. Faut que je fasse l'énergie également là. Hop. En tout cas j'ai presque fini ton craft hein. Il me reste plus que le bois j'ai fini. Voilà. Hop. Ça tient là. Euh... Il me faut juste de l'énergie. Ah non. Il faut de l'énergie. Et des items. Donc. Item. Énergie. Liquide. Item. Énergie. Liquide. J'adore ça avec euh... Les multipart de... Comment ? D'Under You. Ah ouais ouais. Je vois. J'ai les mains intéressés mais je sais que c'est super utile quoi. Tu peux vraiment réduire les câbles à mort quoi. Ah ouais. Là on peut pas mieux faire. Euh... Donc ça c'est des items. C'est bon. J'étais grind là. Parfait. Hop. Je continue le réseau. Euh... Alors je suppose que tu vas en mettre un ici déjà de vue et l'autre d'en face. J'ai déjà compris ce que tu voulais faire. C'est du fait que l'auto spawner fuit dans sa région du 8 par 8. Euh... J'ai un petit peu raccourci la zone mais j'ai euh... J'ai 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 quelque chose. Voilà. Et maintenant on monte ici. Ah ouais y'a trois câbles carrément. Liquide, énergie, items. Ah ouais bah j'fais pas les choses à moitié moi. Mais genre euh... Tu t'es un peu chier par contre pour les items. Parce que l'auto qui sort par derrière va par en dessous. Si par en dessous si. Oui. Ça a changé alors ? Parce qu'avant c'était le trou. C'était pas le trou quoi. Et ça a changé. Ok je savais pas. Moi je t'habitue avec les techniques avec le coffre tampon tu vois. Ah oui non c'est peut-être le coffre tampon. Je sais plus. Je crois que c'est le coffre tampon. Ça parait quand même bizarre que euh... Au pied tu peux le décaler c'est pas grave ça. Tu mets un câble derrière quoi. Hop. Je peux le disable ici. L'énergie. Parce que les liquides c'est partout. Après les liquides ça c'est partout. L'énergie pareil. Mais je crois que les items ça rattrape toujours par derrière. Alors oui. C'est moi où j'ai planté. Non et bien. Ah voilà. Hop. Euh l'énergie. Et bon. Ah non. Ça c'est les items. C'est l'énergie qui est là. Je le mets toujours en insertion. Obligatoire. Ça évite les emmerdes d'énergie après. Euh... Insert en fluide. Insert en énergie. Obligatoire aussi. La vraie question mais que fais-tu en fait ? La vraie question c'est que j'ai besoin en fait. Grâce à ces petites bêtes qui vont spawner à l'intérieur. Ça va me donner des fragments. Donc ce que j'avais dit dans... Pour Tomcraft. Ça va m'être utile parce que ça évitera que pour l'instant je le fasse avec les abeilles. Parce qu'il y a les abeilles aussi qui donnent des recherches Tomcraft. Mais voilà. C'est que c'est long à avoir ces abeilles là. Donc du coup. Bah je l'ai fait via ce mob. Qui est la nouvelle version d'ailleurs. T'as fait. Euh les items. Tu peux me donner un petit coffre en... Bah si dis-moi. Vu le bois qu'on a... Voilà. Pour que je transfère tout la main dans les Deep Star Wars aussi ça va être long ça. Je pense qu'on va prendre les transferts node version ultra rapide. Si je le mettais dans un bloc au dessus ça aurait été mieux. Tuc. Bon en tout cas vous êtes... Bah je pense que tout à l'heure je vais faire les unes à bois aussi. Ouais. En tout cas vous êtes vraiment beaucoup nombreux à aimer cette série. Et ça on en est tous les deux reconnaissants. Ouais. C'est extrêmement plaisir. Voilà. Lui on extract donc du coup il va directement aller là. Voilà. Le fluide. Extraction. Par le bas. Énergie. Implantation. Dans le grinder. Evidemment j'ai jeté la cobble alors que... Voilà. Le grinder qui sera ici. Ici l'implémentation. Hop. Par ici. Le fluide. Elle a ouvert le portail de Botania ? Oh. D'accord. Moi non plus. Parfait. On apprend tous les jours. Alors oui sur le serveur on est plus que deux. Maintenant on est beaucoup plus. Bah on est beaucoup beaucoup plus mais maintenant. Voilà. Il trotte là. Bah ça m'intéresse. C'est quoi je vais aller voir. Il va y avoir un petit coup après tiens. L'épisode sera peut-être un peu plus long mais... Bien. Boutania. Et au revoir à ton mana. Ah d'accord. Du coup bah ça c'est bon. Ça c'est bon. Je vais mettre la safari dedans. Pourquoi elle le... Pour se reproduire les villageaux maintenant avec ça. J'y pense. Oui. Les villageaux aussi. Hop. On va mettre ceci. Alors. Par contre il doit avoir le fluide ici. Voilà. Et le fluide n'arrive pas à destination. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas raccordé. Tout simplement. Tac. La plage. Pourquoi j'apprenne à faire ça là. Et mettre les uns sur les autres. C'est quand même vachement utile. Normalement ça a dû spawner à côté. Euh... Non je crois pas non. Bon en même temps le fluide c'est du 200 mini bucket party. C'est pas non plus les trucs ultra chers. Parce que c'est assez cher justement pour les faire. Euh... Normalement l'énergie... Normalement il y a ce qu'il faut en énergie. Je vais aller par le dessus. Ah bah c'est parce que je crois qu'il y a une couille. Ok la mauvaissance ne rentre pas. Très bien. Profit. C'est trop long. Ah. Tu vas mener ça rentrer dans le tuyau. Voilà. Non c'est là en fait. C'est sur elle là. Ça ne monte pas à passer d'en bas. En bas il y a l'équipe mais ça ne monte plus. Ah. Ah. Est-ce que je peux encore passer dans le tuyau ? Ouais. Ça va en piu pour voir si j'y arrive. Euh... Je suis ennemi bloc. Ouais c'est bon j'y suis. Pourquoi tu ne veux pas passer là dedans ? Tidou. Existence. Ah. Pourquoi tu ne veux pas... L'énergie est ok mais le fluide il n'en a rien à foutre. Euh... Ah non je suis con c'est la mauvaissance qui va sortir. Je suis con c'est pas du sludge. Attends. Je vais voir pour le côté en fait si... Pas ce genre de problème. Ah bah j'ai complètement arrêté tout le truc. Très bien. Parfait. YOLO. Ah. T'as du mal toi. T'as un petit chauve-souris ? Ouais très. T'as un petit chouve-souris. Euh... Palala. Ça veut pas. Pour... Non le problème il vient en bas là. J'ai pas de ouf bien le problème il vient en bas. Ah non on voit le liquide pourtant dans le... Dans le tube. Forcément il doit y avoir. Ouais mais il veut pas monter on dirait. C'est chien là. Pourquoi tu veux pas monter mon petit ? Pourquoi tu nous fais chier ? Pire coupe le résolet tu vois on recommence. Euh... Asserte. Euh... Pourquoi tu me fais chier ? Si tout va bien pour toi. C'est bien ça qui est le problème. Ou sans doute c'est lui qui a complètement bugué. Euh... Je vais juste te reboucher derrière toi pour éviter que t'as des... P'tits démons qui te pop à la tronche. Au cas où. Vas-y vas-y mais je serai en regardé. Pourtant ton réseau il est... Il marche. Enfin je comprends pas d'où vient la faute en fait. Essence. Pourtant c'est bien de la mob essence que j'ai mis. C'est ça que je comprends pas. Bon on va faire juste une petite ellipse parce que ça bug complètement. Hop on se retrouve. Bon. M.Raldix a peut-être trouvé la solution. C'était... Il fallait mettre un putain de levier. Nan 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 je l'ai enlevé. J'ai juste coupé... J'ai juste mis le truc pour bloquer pour que le truc il avait temps de se remplir déjà. Ici. Parce que ça tournait en fait et on consommait le petit liquide qu'il y avait au début mais il avait pas le temps de se remplir je pense. Ou un truc du style. Pas du tout. Euh... Et puis en même temps tiens il y a... Merci de me faire penser. J'ai éclairé la salle à côté. Ah ok t'as fait une salle à mob. J'ai même pas fait gaffe. Attention ça va popper. Oui voilà. Bon on va rester ton visage. J'aime pas la stone. Et tu préfères la cobble ? Ouais c'est plus beau. Et t'ont pas des textures alors parce qu'avec le mien c'est dégueulasse. Hop. Reviens parce que ça va te faire bizarre sinon. Donc c'est en train de travailler et ça doit monter parce que ça consomme la mauvais sens. Aaaaaah ! Bonjour. Ok ok. En tout cas il est beau le mob hein. Ouais. Hop. Pourquoi il est mort aussi comme un quoi ? Wow. Cool. Il me donne des white seeds. Et l'armure qui est badass. Cool. Et l'armure qui est badass. Je vais prendre du pantalon. C'est vrai qu'il vole tout. Mais genre c'est la même armure que l'autre ou pas ? Oui oui c'est la même armure. C'est juste que tu peux la réparer du coup. Nan nan c'est pas la même. C'est pas la même ? Bah viens voir quand je te montre euh... Tiens euh au pire prends la tiens. Prends la. Enfin pour moi c'est pas la même hein. D'accord. Regarde quand tu la regardes. Attends on va la mettre là. Oh elle est beaucoup plus badass celle là. Moi je me la fais direct. Ah attends il y en a encore nous qui a pop. Oh s'il meurt. Il va mourir s'appelait. Christron cuir. Ah celle là c'est... Ah ok. Oui non d'accord. Celle que j'ai droppé en fait c'est les guerriers. Et celui là c'est les sages. Bah les sages. Ceux qui surveillent l'anode. Donc c'est comme les maîtres en fait. D'accord. Ok. En fait c'est plus badass que je pensais. Ah bah je suis pressé d'avoir l'armure là parce qu'elle a quand même un petit style à mort. Bon en tout cas ça pop plus trop parce que je pense que je me suis un petit peu foiré dans mon système euh... de fluide. Ouais mais je pense qu'il faut augmenter tes capacités liquides là. Parce que c'est trop long je trouve. Ouais. Donc hop. Je l'ai mis en mode d'extraction. Ah on a reçu, on a récupéré un... Sur des petits silex. Ah 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 ah. Ok merci. T'as vu t'as récupéré toi pour les Duncraft. Ah c'est cool. Alléluia. Et pouvoir me faire ma petite recherche. Ah bah là ça se pose regarde. Y'a déjà deux dedans. Bon un maintenant. En fait le truc il est plein. Du fait que euh... J'lui dit que c'est une force... J'ai forcé la sortie. Donc du coup il me vide le tank. Attends les pantalons aussi les mains ressemblées. Est-ce que c'est les répares ? Oui. Bah nickel. J'ai réparé le pantalon. Ah c'est parfait du coup. Allez petit. Ah oui vous crevez hein. Oh c'est con hein. Oh. C'est cool mais j'ai assez de pantalons. J'ai rien le plastron, le chapeau. C'est pas le chapeau parce que le chapeau il est vraiment moche. Laisse le buter. Non. Il a pas voulu. Par contre euh... Tu t'es trompeuse dans les grinders. Ça extraite pas beaucoup hein. Bah les grinders sont full hein. Ha. Je me suis encore enfoiré. J'ai l'impression que oui. Ah bah oui je me suis mis en mode insertion au lieu de extraction. Très bien. Parfait. Ouais. Forcément. C'est que maintenant il faut que ça se vide. Et je suppose que tu tombais pareil en face. Bah oui pareil. Bah oui. Non non. Non non. En fait il faut que je fasse un coffre, un truc tampon milieu. Euh... On a un chapeau. On a un chapeau. On a un chapeau. Hop je le prends, je prends le pantalon. On va tester ça. Putain ils sont beaucoup les mecs. Je devrais mettre plus de grinders du coup. Euh... Alors du coup il faut que je mette un freed ici. Voilà. Et que je lui dise que c'est une insertion. Et lui une extraction. Voilà. Bonjour. Ah bah ça va mieux. Oh le plastron. Ah oui t'es badass. Bim regarde. Alors. Boom bitch. C'est beau hein. Et dessus t'as des effets de TomCraft. Euh... Ouais j'ai Vis, Discount 1 et Warping. C'est tout. Warping je crois qu'il... En fait c'est comme la source qu'on a trouvé dans le monde. Ah oui il a l'air bien. Bah tiens Pierre. Viens elle est seule à l'armure aussi. T'as pu montrer. Comment ça te va. Bon on a pas encore les bottes mais on a déjà... Dépuis l'armure avant ça tout petit peu par contre. Voilà. Nickel. Elle est beaucoup plus belle que celle soit FTB je trouve en noir. Nettement. C'est là vraiment classe. Bah le... J'ai mis aussi le truc dans le dos là. Le parchemin avec le petit sac à dos tout le côté. Ouais bah en fait c'est le... comment... Eldritch Guardian. Ah oui. Ok. Là c'est plutôt badass contre transformation. Bon ok je suis dans le sol mais euh... Oh tu fais de la fumée tes fesses. Ouais. Bah c'est l'ombre... l'ombre noire quoi donc euh... Vraiment classe contre transformation hein. Ouais il y en a un côté de chez nous de... de ces... de ces trucs là. Moi je suis bon avec là t'es la gueule la dernière fois quand je me suis baladé. Mais euh... Mais c'est vrai qu'elle est cool. Ouais. Bon elle est un peu lichée dans le sol mais bon ça se doit pas très grave. On a encore un plastron. Tiens. On va faire les... les magiciens de l'ombre on va aller chez eux comme ça. Ah ouais vas-y viens. On va leur faire peur t'es. Hop. Et puis ça quand on est à construire... Mais au pire attends. Si je meurs en transformation... Attends si je meurs en transformation mode fantôme. Non moi je devrais transport... On va... Non on ira pas m'en voir. Oh t'as vu regarde. Oh t'es... On va pas à mon nom. On va vous c'est stylé. Comme ça il y a moins que je leur fais peur à mort. Bah tiens je te fournis ça et ça. Vas-y. Attends on va tester. Bah ils te montent juste les bottes en fait. Non non mais au moins ça montre qu'il y a personne que c'est vraiment un mob. Ouais. Parce que là ils vont dire ouais y a pas de pied donc ça peut pas être un... Bon par contre tu prends pas de steak tu prends euh... je sais pas qu'est-ce que tu pourrais prendre. Bah rien. Euh ouais. Ou un pinceau. Ah. Je vais te peindre la gueule. Ah on va me peindre le fion. Ah on voit pas le pinceau. Oh dommage. Bah en tout cas ça te va super bien. Euh... C'est quoi qu'on va mettre dans la main pour faire peur ? Faut que tu vois. Par contre toi ça fait ouah ça fait euh... Ça fait gros badass. Pouuuuuh. Mais en tout cas euh... Ça me donne en plus des voies de suite ça c'est plutôt sympa. Pour faire peur à Kim ça dans la nature elle va dire oh les fleurs les fleurs. D'un coup on va venir en armure comme ça. Bonjour c'est nous. Par contre y a plus rien qui se loote là. C'est quoi ce bordel ? Lui par contre il fait la gueule il est dans le coin, il boude. Euh n'oublie pas que les grinders c'est du 5 par 5 et la pièce elle fait du 6. Sur les côtés. Et donc tu t'es chier en fait. Non non c'est juste pour éviter qu'il spawn à l'extérieur. Hop. Et puis lui il a looté je crois rien du tout. C'est parfait. On va voir un petit coup euh... Bah on y va comme ça ? Ouais. Ok tu veux en armure ? La doraine attendant la fluid ? Euh ouais pourquoi pas. Viens voyons si tu me la rendras plus tard tu vois. Putain si tu veux être réparé la... Non non viens on va la garder sur le maître à l'abri pour l'instant. On réparera qu'on aura plus que des armures. Pour l'essentiel on va la garder pour toi. En fait ce que j'aime bien moi c'est sur mes bottes en fait j'ai haste. Ca me permet de courir. C'est que l'armure elle est vraiment classe hein. Les deux armures sont vraiment très belles choses de Tomcraft. Regarde sur les standards là. Il faudrait que j'aille recapturer ceux-là. C'est les guerriers en fait qui protègent les maîtres. Et euh... On peut faire un beau truc avec ça. Il y a moyen de les mettre en laisse ou pas ? Genre tu les accroches devant chez toi tu sais comme les... Au neveryard hein. Euh... C'est une possibilité. Après je ne sais pas si euh... Ils vont tenir longtemps mais... Attends deux secondes non. Il y avait un canon c'était un canon euh... Pas plasma c'était un... Vortex. Vortex canon. Vortex canon ? Ouais genre viens attends montre si je peux pas le faire pour faire peur à Kim genre. Ah non il faut de l'hélium tout je n'avais pas. Dommage. Ah putain j'ai une oeil du plante en plus. Bon bah prochain épisode on aura un vortex canon pour tirer sur les gens. Ah ouais ouais cool. Bon aussi il y avait un petit objectif au niveau de l'épisode mais bon ça on y reviendra plus tard. C'était pour créer le Deep Dark. Euh... Il faut de la cobble il faut des nodes il faut des... Les nodes là hein pas les nodes de Timecraft. Euh... Genre c'est complètement écarté du sujet tu sais. Oui oui. Et puis moi j'aime un Minecraft qui crache. C'est le mod pack qui est tellement instable. T'es que moi je crache pas moi franchement. T'as trop de trucs au verre sur ton PC je pense. Ouais sans doute. On va aller go ? On va aller voir ça ? Ouais. On va aller voir. T'as trop peur. Tadam bonjour le nizem. Euh... Qu'est-ce que c'est une gauche là ? Je sais pas j'ai un putain de freeze là. Hop. Ouais je freeze un truc de fou. Hashtag bonjour je freeze. Et là on peut voir. Regarde elle a fait des câbles Billcraft. Pour les vieux l'Aliate. Je pense que c'est Pinoc qui a fait ça. Pour faire la compression cobble. J'ai des... Des freeze mais monstrueux. Et c'est Botania je crois qui freeze ici. Euh... J'sais pas attends il y a Kim là-haut. On va aller voir sur la carte. On va voir si elle a fait son portail vers là-haut. Bah j'sais pas à quoi ça semble en fait son portail. C'est ça le problème. Moi je freeze littéralement. Euh... Ok elle est en train de caisser un truc donc je m'éloigne. T'as voulu faire pareil avec toi. Voilà. T'es où ? Ah la droite. Ah oui c'est vrai. C'est Botania qui fait extrêmement glagué ici. Bah dites moi parce que je freeze à mort ici. Mais on va lui faire peur. Attends on va mettre un vide. Aïe. Ah elle est là je crois. T'es où ma petite ? Elle est là en chaussure et rede. Ah j'ai mis un coup. Bonjour. Ah c'est quand j'ai l'officine à la verse. C'est parti. Ah je me mets en humain pour qu'elle me brille. Ah je vais me mettre en humain pour qu'elle me brille. Non mais un portail de son botania là Je ne sais pas Ah je crois que j'ai trouvé C'est tu light ou botania ça ? Non tu light forest Moi c'est injouable Ou quasiment pas jouable Wow Comment c'est trop classe C'est quoi le monstre chelou là Y'a des cristaux qui flottent et tout C'est botania Bon ça fait extrêmement laguée mais c'est botania Botania avec des flux et tout Enfin c'est bizarre Je me suis jamais intéressé mais Plutôt pas mal Mais ça fait surtout laguée On en parle du D23FS Du coup nous on va se laisser là Bah ouais Je reviendrai plus tard dans cette zone Quand je serai plus calme Parce que ça frisouille à mort Et quand je leur ai demandé où aller Mue son portail pour y aller dedans pour voir Quoi ça ressemble On va y aller en démon Fout la merde Ah je refreeze encore Ah putain c'est merveilleux Pire c'est à moi il me pollue Enfin des usines là-haut Il fout la merde Voilà Bonk Bah t'es parti Ah mince tu voulais Bah attends je reviens Je sais pas Euh les deux qui me lis là Bonjour Ah putain tu me fais freeze c'est dingue Attends j'ai mon masque Pour que tu me voyes Non mais on en parle des freeze de merde C'est dingue C'est la nature Et puis ça te fait laguer c'est normal Ouais ouais c'est vraiment la nature Regarde moi je fais les éclairs Ouais Je fais la merde En fait c'est les particules Je crois qu'ils me font laguer à fond Bon c'est pas grave Euh du coup bah Bisous tout le monde Et puis n'oubliez pas Le petit pouce à chaque fois Ça fait toujours plaisir Même en début d'épisode Ça fait toujours plaisir Voilà D'être ami démon Non On t'esquivit la flèche à dernière seconde Ouais même si je freeze J'évite quand même C'est bon ? Ouais Non mais Ah J'ai qu'à demi-coeur connard Ah je freeze en plus Bon on va se laisser Parce que ça m'énerve Bisous A la prochaine Sous-titrage ST' 501